Bonsoir 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 Et bonsoir De nuis J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir Je vous propose une vidéo Sensibilité Au maximum ce soir Elle n'est pas encore au maximum Mais voilà je voulais faire cette petite introduction Sans avoir cette sensibilité au maximum Pour vous prévenir quand même Petit disclaimer Pour vous dire que cette vidéo sera Extrêmement sensible Donc si jamais Les vidéos très sensibles Dans le sens où il y a vraiment Parfois des petits bruits de bouche Qui viennent s'accommoder A ma parole Vous dérangez bien N'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos Je suis sûr que vous pourrez trouver votre bonheur Bien Nous allons Commencer directement En mettant la sensibilité Que je considère Comme étant au maximum Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir Mais j'ai un petit zoom H5 ici Et je ne vais pas mettre la sensibilité à 100% exactement Je vais l'augmenter petit à petit Comme cela Et là vous entendez déjà La sensibilité qui se retrouve être extrêmement élevée Alors normalement Alors les petites Voilà Je vous montre Je vous montre Je vous montre quand même en fait le Ici C'est Tac Le soucis C'est que ce sont Des petits potentiomètres Alors on ne voit pas trop Le problème c'est que ce sont des petits potentiomètres Comme ceci Ce qui fait que Ce n'est pas hyper précis On n'a pas Cette précision Alors je vais quand même baisser un petit peu Je ne peux pas faire Dans ce sens Je vais juste baisser un petit peu Un petit peu baisser ça Parce que pour moi c'est vraiment extrêmement fort Voilà On va se mettre comme ça Donc pour moi c'est pas normal Là actuellement Donc voilà Hop là Donc nous sommes donc avec la sensibilité Que j'appelle au maximum en fait La sensibilité de cet enregistreur numérique Est extrêmement élevée Lorsqu'on la met Lorsqu'on la met Pardon A 100% Ce qui fait que Je préfère la mettre Un petit peu plus basse Qu'on ait quand même cette sensation Mais que ça nous détruise pas les oreilles Pour le moindre petit bruit Là on entend vraiment tout Mais quand même On sent qu'on est On sent que quand même On a une Comment dire On n'est pas non plus trop ouverts Trop à découvert Bref On n'est peut-être qu'une sensation personnelle Avant de rentrer dans le vif du sujet Je vous invite à regarder tous les liens dans la description Qui parlent de Enfin tous les liens qui sont annexes à ma chaîne YouTube en fait Vous avez mon lien vers Tipeee Vous pouvez commander C'est payant Évidemment C'est en échange d'un temps Certains Tout le temps Vous pouvez commander des vidéos personnalisées Uniquement pour vous Que je ferai A votre A votre souhait Avec ce que vous souhaitez dedans Et toutes les triggers que vous voulez Je peux faire du sujettement Juste des attentions personnelles Faire des choses que vous avez envie De manière Très précise Tout On reste dans la limite de la ASMR Bien entendu Pas de choses Qui pourraient s'avérer Complètement déplacées Bref Vous avez également mon Instagram Je vous invite à aller regarder Me suivre sur Instagram Si ça vous intéresse Je suis pas hyper actif Mais quand même Je poste quelques trucs Par exemple J'ai posté hier Hop là J'ai posté hier Un petit commentaire de quelqu'un Un petit commentaire Très sympa Voilà Que j'ai mis dans ma story Donc voilà Si vous souhaitez me suivre sur Instagram On est 2078 Donc on est presque 2100 Donc n'hésitez pas Evidemment Vous avez le Le Spotify Sur lequel j'ai posté un Un podcast ASMR Il y a vraiment pas longtemps de ça Sur lequel je vais essayer d'être Un peu plus actif Et puis vous avez mon Mon compte Twitch Et le compte Discord Qui sont Et le serveur Discord Qui sont Un petit peu complémentaires Voilà Vous avez un peu plus de détails Vous pouvez parler avec la communauté Etc Et puis je viens de discuter avec vous aussi De temps en temps Vous n'hésitez pas à nous rejoindre Voilà Une petite introduction Relativement longue Mais je crois que c'est nécessaire Et surtout Vu la direction que prend la chaîne YouTube Et les vidéos Je commence à vraiment apprécier De prendre le temps Je sais que Certaines personnes sont moins friantes De D'introductions longues Mais ne vous inquiétez pas Je mettrai de toute façon Des time codes Pour que vous puissiez Vous diriger Aux besoins Et ne plus juste Ecouter Et subir L'introduction Mais Étant donné que je vais essayer De pousser ce genre de vidéo Plutôt vers les 40 minutes 45 minutes Enfin en tout cas On va aller Tranquillement Jusqu'à ce que ce soit fini Enfin Jusqu'à ce que vous soyez endormi On va aller jusque là Et bien Je me permets de faire des introductions Un peu plus longues Et dernière chose Je voulais vous remercier d'ailleurs Par rapport à ça Pour l'accueil que vous faites Alors pour l'instant Il n'y a eu que deux vidéos En deux semaines Mais déjà L'accueil que vous faites Sur l'idée Je sais que beaucoup Aiment quand il y a plus de vidéos Ce qui est normal Mais J'ai remarqué Qu'en ne proposant qu'une seule vidéo par semaine Ça laisse réellement Une semaine complète en fait Pour que tout le monde puisse la voir Donc moi je préfère ça Quitte à faire Sur le global Moins de vues Donc ça me rapporte peut-être Moins d'argent Mais De pouvoir quand même Vous proposer Une vidéo qui soit Plus longue Plus construite Avec une vraie réflexion derrière Enfin Il y a toujours une réflexion Mais Qui est vraiment Une construction Vers Le sommet Qui est d'abord Cette phase de relaxation Pour l'instant je parle un petit peu Et vous voyez l'introduction peut peut-être durer 10 minutes Et c'est ok En fait Si jamais vous avez le temps De vous relaxer Peut-être que certaines personnes Apprécient aussi Quand Il prend le temps Pour se relaxer Donc Voilà Je me mets pas la pression Je vais continuer à essayer De vous proposer des vidéos comme ça Pendant une Enfin Une fois par semaine Longue Et Et on va voir ce que ça donne Mais je trouve que c'est plus intéressant Parce que du coup les vues s'étalent plus sur la semaine Et Et du coup Ça permet à tout le monde De pouvoir voir la vidéo Et ça c'est bien Bref L'introduction a déjà été Beaucoup trop longue Enfin Très longue en tout cas 8 minutes Je vous propose De se retrouver Juste après la publicité Parce que A la fin de l'introduction Je mets une publicité Pas d'autre pendant la vidéo Mais juste à la fin de ça Pour quand même Dégager un revenu Bref Je vous souhaite sur ce Une excellente vidéo Une très très bonne relaxation Et Bonne nuit à temps Bonne nuit à temps Bonne nuit à temps C'est la rigueur Que nous allons nous amuser A développer dans cette vidéo Tout en gardant cette sensibilité Au maximum Pour le bonheur de vos oreilles Et de votre relaxation Avant tout Je vous invite Avant tout Comme si c'était le début Non Ca fait déjà 9 minutes De notre vidéo Je vous invite à boire De l'eau D'autant plus D'autant plus En cette période De chaleur Alors je crois Que ça s'est calmé Quand je sortirai la vidéo Mais En tout cas En début de cette semaine Donc La semaine précédente Quand vous voyez cette vidéo Il y a eu des On est monté à 32 degrés Je crois Où ça commence à être Peusant Mais bon C'est la vie Donc n'hésitez pas A boire beaucoup D'eau C'est très important Très important Décidément Bien On n'oublie pas quand même Le petit bout d'oeuf Ou de bonheur et d'optimisme Alors je sais que peut-être Pour certains Ca peut être très long Comme introduction Mais sachez Que l'introduction En fait J'appelle ça Une introduction Mais en réalité C'est Une partie de la vidéo Et ça fait partie De mon contenu Que de vous parler Comme ça Et Et Voilà De se mettre bien Tranquillement Il s'agit d'une fin Devant la glace Être heureux Je ne sais pas si vous voyez là L'image Être heureux Ne signifie pas Que tout est parfait Cela signifie Que vous avez décidé De regarder Au-delà Des imperfections Être heureux Ne signifie pas Que tout est parfait Cela signifie Que vous avez décidé De regarder De regarder Au-delà Des imperfections Un petit mot d'Aristote Et on trouve Bien souvent la beauté Au-delà Au-delà Des imperfections Une beauté Qui Qui peut-être Qui est peut-être Qui est peut-être Un peu visible L'œil nu Au premier regard Mais une beauté certaine Et je crois que c'est quelque chose De très important Qu'il ne faut pas hésiter à regarder Je voulais vous proposer Je voulais vous proposer Leçon d'écran D'écran C'est un peu C'est parti C'est parti C'est parti N'oublie pas que tu es en sécurité Tu es réellement en sécurité Tu es dans un endroit Safe Un endroit Tu peux te sentir bien Malgré tout Ok Si je te assure Tu es dans un endroit Vraiment safe Si il y a des bruits à l'entour Tu les es comme Comme quelque chose qui va te permettre de t'enfoncer encore plus loin dans la détente et dans la relaxation Nous sommes là pour ça Ce temps Ce temps Ce temps est dédié Il est dédié pour ta détente et ta relaxation Alors vraiment utilise le D'accord ? Je ne vais pas partir tout de suite Nous sommes là pour un moment ensemble Donc Réellement Prends ce que tu veux apprendre T'es en plein D'accord ? Je sais que c'est parfois difficile de lâcher prise Je sais que c'est parfois difficile de lâcher prise D'accepter ce moment De dire bon Allez Là j'arrête de penser à A tout ce qui s'est passé A m'imaginer une vie A réfléchir à ce qui pourrait se passer demain A ce que je pourrais faire A ce que je pourrais dire Qu'est ce qui se passerait si j'échoue Dans telle ou telle chose Et de beaucoup ruminer Parfois Et j'ai vraiment pris conscience de ça Il y a quelques temps C'est que En fait être capable Comment expliquer ? Être capable de réfléchir C'est un point vraiment extraordinaire De réfléchir loin De vraiment penser à beaucoup de choses D'avoir des idées innovatrices C'est extrêmement important Et c'est vraiment Une grosse forme d'intelligence si je puis dire Mais j'ai aussi remarqué Et ce depuis Depuis pas très longtemps Que finalement Que finalement Et bien Être capable d'accepter sa bonne pensée Et de la diriger De la manière dont on en a besoin Et on vit sur le moment C'est aussi une forme De contrôle de soi De l'intelligence On peut appeler ça comme ça C'est-à-dire que Être capable de se dire D'accord Je pense à beaucoup de choses Mais là Je vais consciemment Non pas éteindre mon cerveau Mais L'amener Et pointer mon cerveau Vers Vers La détente Vers Le repos Vers cet état Qui Est censé précéder le sommeil Pour m'amener beaucoup plus facilement Vers le sommeil Et me sentir beaucoup mieux C'est quelque chose qui Est très difficile à A réaliser parfois Cela peut demander des semaines Des mois Voir des années d'entraînement Mais être capable De prendre ce qui se passe Et ok Je sais que là Je peux penser à beaucoup de choses Mais je vais me mettre une vidéo ASMR Et réellement Ne penser à rien d'autre Que ce qui se passe ici Ou en tout cas concentrer mon attention Sur ce qui se passe là En face de moi Sur ce que l'on me dit Sur Cette proposition Vers la détente Ce chemin vers la détente Et c'est quelque chose Que je crois Je trouve extrêmement important D'être capable de calmer Son esprit Je sais que Vous avez peut-être Beaucoup d'idées Mais si vous avez des idées Notez-les Sur le moment Et puis N'y pensez plus En tout cas N'y pensez plus sur le moment En tout cas En tout cas En tout cas En tout cas Oui, vas-y Paye Ne t'en fais pas C'est normal Ça veut dire que tu commences à détendre ton corps Cela me rappelle Des cours que j'ai eu cette année J'ai eu des cours de mélodie Mélodie Pour apprendre A chanter A entendre les notes J'avais une professeure Qui était vraiment passionnée Et qui Nous a appris beaucoup de choses Au-delà De la mélodie Au-delà De ce qu'elle avait à nous apprendre Sur le plan purement Pédagogique Et cette professeure Nous invitait Ou plutôt Nous obligeait En fait au début de chaque cours On prenait 5 minutes Pour s'asseoir Pour se concentrer sur sa respiration Mais au-delà de la respiration Nous nous concentrions Sur ce que nous ressentions sur l'instant Si la journée nous avait... Enfin, c'était... En fin de journée à chaque fois Si la journée nous avait... Si la journée nous avait agacés... Si elle nous avait rendus... En joie... Ou si elle nous avait... Je ne sais pas... Fait peur... Peu importe en fait la sensation... Les émotions... Que nous ressentions... L'idée... L'idée était de les observer... Sans les juger... Et de se détendre avec ça... Et de se détendre avec ça... Alors forcément... L'ébaillement comme ceci... Ça nous faisait ressentir... Puisque... Nous relâchions complètement la pression... Et c'est à ce moment-là que l'on... Se retrouve à bailler... Quand on baillait... Je me souviens... Elle nous disait... Je me souviens comme si c'était il y a longtemps... C'était il y a vraiment 2 ou 3 semaines... Elle nous disait... Ah voilà... C'est très bien... Ne vous empêchez pas de bailler... Même lorsque l'on commençait à chanter... A chanter... Elle nous invitait à bailler... Si nous en ressentions le besoin... Alors ne te juge pas... Ok ? Si tu sens que tu as besoin de bailler... Bailler... C'est très bien... Bien... Je vous propose... De changer de trigger... Aussi parce que les gants commencent à me tenir chaud... Il fait chaud... Mine de rien... J'aimerais bien ouvrir la fenêtre... Mais malheureusement vous allez entendre tous les bruits extérieurs... Et non pas que les bruits extérieurs ne sont pas d'origine agréable... Mais si les bruits extérieurs sont des bruits de tondeuse... Ah oui justement... Quelqu'un je crois est en train de passer la tondeuse... De débroussailleuse... Je ne sais quoi... Ah bien... C'est pas hyper relaxant... Même si je crois que ça relaxe certaines personnes... Pourquoi pas d'ailleurs... Mais vous l'avez bien compris que ça n'était pas... Pas sacré... De mon côté... J'aimerais bien avoir le... Un calme... Mais bon... Pour tourner les vidéos je vais dire... Mais... On ne peut pas... Tout avoir... Ceci est d'un avion je crois plutôt... On ne peut pas tout avoir... Et puis... Finalement est-ce que c'est vraiment... En même temps... Vous allez me dire que je cherche un petit peu les ennuis... En mettant la sensibilité au maximum... Pour le coup là avec ça on va vraiment... Vraiment entendre tous les petits bruits... Donc euh... Vraiment c'est euh... Je cherche un petit peu les ennuis je suis d'accord... Bien... J'ai un trigger que... Euh... Que je vous avais présenté il y a... Un bon moment de cela je crois... Mais qui euh... Mais qui n'a pas disparu... Pour autant de ma boîte à trigger... Pour ceux qui ne savent pas... J'ai une boîte à trigger... Une grande boîte... Qui est pleine d'ailleurs à craquer... Où j'ai mis beaucoup de... D'ustensiles de trigger... Notamment euh... Notamment des body-yaourts... Notamment des triggers comme... Ca... Les gants d'ailleurs... Je crois avoir pris ces gants il y a peut-être un an... Un an et demi... Et ils sont toujours là... Ils sont toujours là... Ce n'est pas grave... De toute façon je ne fais rien... Avec les gants... Je ne les utilise pas pour euh... Pour un... Un point de vue médical... C'est simplement de vous... Détendre avec... Et les gants... Players... ... ... A... Vous... Détendre votre dissurier... ... C'est parti. 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 Excusez-moi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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